L'organisme est stimulé en permanence par l'environnement. Les yeux réagissent à la lumière, le nez capte des odeurs, les oreilles sont sensibles au bruit, la langue perçoit la saveur des aliments, la peau est sensible à la température et son contact avec les objets permet d'identifier leurs caractéristiques. Ces organes sont associés à nos sens. Ce sont les organes sensoriels. Quand un organe sensoriel est stimulé, il génère des messages nerveux. De nature électrique, ces messages se propagent depuis les organes sensoriels vers le cerveau ou la moelle épinière. On les appelle messages sensitifs afférents et ils empruntent le circuit des nerfs sensitifs. Le cerveau et la moelle épinière sont des centres nerveux. Ils analysent les messages nerveux sensitifs qu'ils reçoivent. Selon l'organe sensoriel qu'il a généré, un message nerveux sensitif arrive à un endroit précis de ces centres nerveux. Par exemple, les messages issus des yeux arrivent dans la partie arrière du cerveau. Les messages issus de la peau arrivent dans la partie médiane, etc. L'arrivée des messages nerveux déclenche une analyse complexe et très rapide qui se manifeste par une communication intense au sein des centres nerveux. Des messages nouveaux sont générés et échangés. Les centres nerveux peuvent alors générer des messages efférents. Ce sont des messages qui empruntent d'autres nerfs et qui transitent jusqu'à certains organes. Par exemple, les nerfs moteurs sont spécialisés dans la communication des messages moteurs efférents vers les muscles. Lorsqu'un organe reçoit un message efférent, c'est un ordre qu'il reçoit du cerveau et qu'il doit exécuter. On dit que c'est un organe effecteur. Ici, un muscle reçoit l'ordre de se contracter. Dans certains cas, le fonctionnement de notre système nerveux peut être perturbé. Les bruits trop forts abîment les récepteurs sensoriels de nos oreilles. Les rayons ultraviolets sont mauvais pour nos yeux et notre peau, etc. Ces dysfonctionnements sont parfois irréversibles. Il faut donc prendre soin de notre système nerveux dès l'enfance. La fatigue se manifeste par des difficultés d'analyse des centres nerveux. L'interprétation des messages sensitifs afférents est moins rapide et moins précise. Les messages efférents envoyés aux organes sont moins bien adaptés à la situation. Les consommations de drogue et d'alcool perturbent aussi le fonctionnement des centres nerveux et peuvent avoir des conséquences dramatiques pour l'organisme. Trop d'alcool, trop de fatigue, trop de médicaments ? Passe le volant. Mieux vaut s'accrocher à la vie qu'à son volant. Sous-titrage ST' 501